Monsieur le délégué de la Félimatie française, monsieur le conseiller spécial, madame la déléguée générale à l'Eutre-Mère de la Nouvelle-Paris, mesdames et messieurs les présidents et présidentes de l'association, mesdames et messieurs en gros titres et qualités, d'abord merci monsieur le délégué de votre invitation à participer aujourd'hui à vos assises. C'est toujours d'abord un honneur pour moi d'être présente ici. C'est un plaisir de voir une assemblée aussi nombreuse. C'est toujours autant d'émotions, moi je voudrais remercier la personne que j'ai fait l'ouverture de la rencontre aujourd'hui. C'est toujours autant d'émotions. La première fois que je suis venue, c'était à l'occasion de la célébration de la montée et des plénades et j'en garde un souvenir très très élevé. Merci. J'avais souhaité effectivement faire partie de cette journée aujourd'hui, ou en tout cas d'être présente ce matin avec vous, parce que nommée à la tête de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français des Outre-Mers, qu'il y a plus d'un an maintenant, mon souhait est de démontrer que les Outre-Mers, ce ne sont pas que les Antilles et la Guyane et la Réunion, et que les Outre-Mers, c'est l'ensemble des Outre-Mers, et j'ai tendance à dire de s'inquiéter le plus, parce que finalement ce sont les plus éloignés de l'idée que se fait des Outre-Mers à la Guyane, parce que la Guyane n'est pas une vie. Donc les Outre-Mers, c'est toute cette diversité, et vous aujourd'hui qui êtes présents, vous représentez cette diversité, et mon souhait c'est vraiment de vous dire, en vous expliquant à quoi sert la délégation et quelles sont ces missions, mon souhait c'est de vous dire que cette délégation interministérielle, c'est la vôtre, que cette délégation interministérielle est votre outil, est à votre service, et que vous devez vous en saisir, et surtout ne pas hésiter à l'inquiéter. Donc les missions qui m'ont été confiées par le Premier ministre, qui est le ministre de tutelle de la délégation interministérielle, sont de lutter et prévenir les discriminations dont nos victimes, les ultramarins de l'examen, et je pense que je le délouis dans la salle, je pense que c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien, de favoriser et de maintenir les liens fabuleux entre les personnes installées ici, et que leur famille est restée en Outre-mer, et également de promouvoir les cultures des Outre-mer. Alors il y a aujourd'hui une agence de promotion et de diffusion de cultures des Outre-mer qui existe, et donc c'est la mission de l'Ontre-mer, mais j'ai fait le choix de dire que les cultures des Outre-mer, ce sont aussi les cultures d'entreprenant en Outre-mer, et d'entreprenant dans les agonaires et les ultramarins. Pour mener à vers ces missions, j'ai défini un souvent, trois axes et un outil. Le souvent c'est les ultramarins ont l'audace, et qui mieux que vous, présents ici, qui avez quitté votre territoire de naissance ou d'origine, vous pouvez notamment le froid, vous n'y a pas de ça, ici dans l'ex-adone, qui mieux que vous peut représenter cette audace, et bien ce sont l'ensemble des ultramarins. Les ultramarins ont l'audace, charge à nous de le montrer, en diffusant un regard différent, portant un regard différent sur ce que sont les Outre-mer et les ultramarins, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur le conseiller spécial. Donc pour diffuser ce regard différent, je définis les trois axes, le premier prévenir, corriger les stéréotypes finalement qui sont entrés dans les esprits, alors oui, nous avons d'excellents danseurs, chanteurs, nous avons d'excellents percussionnistes, et bien c'est pas ici qu'on va en contredire, mais nous avons aussi effectivement des étudiants qui font des parcours exemplaires, des artisans qui peuvent pour certains ou certaines être meilleurs, ou en France, et nous avons des chaînes d'entreprise, nous avons des sportifs de nos niveaux, mais pas uniquement en athletics, mais aussi en basket. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir, et grâce à vous, parce que le tissu associatif, c'est vous qui connaissez le terrain, c'est vous qui connaissez les ressortissants des Outre-mer, pour pouvoir repérer comme ça des visages exomperts, à mettre en avant, pour changer le regard qui est professionnel. Le deuxième axe, c'est corriger, donc mettre en place des actions concrètes, pour lutter contre les discriminations dont nous sommes victimes, dont nous sommes victimes. A titre d'exemple, nous avons signé le 1er octobre, une convention de partenariat avec le Défenseur des Droits, dont c'est la mission première, de lutter contre les discriminations. Ce partenariat va nous servir à la fois, à vous informer, et à mieux vous informer, sur ce que sont les discriminations de manière à ce que vous, association, vous soyez un relais pour l'ensemble des Ukrains marins et en l'occurrence des colonisiens sur l'ensemble du territoire hexagonal, pour les informer sur comment on se sort d'une situation de discrimination. Et là, je vais prendre un exemple très concret, qui date de la matinée d'aujourd'hui. Nous avons évolué par la maison de la Nouvelle-Calédonie, sur un étudiant installé à Montpellier, qui s'est pu refuser l'accès à un logement, évidemment parce que ses parents ne vivent pas dans l'ex-adon, par une agence militaire, et nous avons tout de suite saisi le Défenseur des Droits, qui sans doute va appeler rapidement l'agence, pour mettre face aux pratiques, qui est une pratique qui nous n'est pas. Pour sortir de ces situations-là, je pourrais vous reconnaître, la délégation est votre outil, le Défenseur des Droits, le Défenseur des Droits également. Donc mieux nous informer de ce que peut faire le Défenseur des Droits, et de comment vous nous s'est fait, et puis avoir des circuits de groupe, pour faire connaître la situation des citoyens. Troisième axe, donc diffusée, il s'agit pour nous, il s'agit pour nous d'amener l'ensemble des ministères, puisque c'est une délégation interministérielle, l'ensemble des ministères à replacer les ultramarins au cœur de leur politique. Je prends un exemple là encore une fois assez peu près. Le ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Création sociale et de la Vie associative met en place un certain nombre de politiques publiques, notamment en faveur de la jeunesse. Vous avez le comité interministériel pour la jeunesse qui s'est réunie, et qui a été finie un plan d'action en 47 points et 13 orientations. Eh bien, dans ce plan d'action, il faut que les ultramarins, les jeunes ultramarins de l'Hexagone soient visibles et suivis pour qu'on aille les chercher la vie. Quand on met des actions en direction, par exemple, des ultramarins, des jeunes ultramarins les plus éloignés du marché de l'emploi, ceux-là, on ne va peut-être pas aller les chercher dans les mêmes quartiers, si ce sont des ultramarins, que les autres personnes de l'Hexagone ont plus éloignées de l'emploi. On ne va peut-être pas aller les chercher non plus dans la mission nôpale, parce que tous d'entre eux, finalement, on fréquente une mission locale. Ça, c'est un constat que nous avons fait. Donc, comment on réfléchit quand on est un ministère et qu'on met en place une politique de ce genre, comment on réfléchit à la manière d'intéresser aussi les ultramarins de l'Hexagone qui sont concernés par nos politiques ? Un souvent, vous leur êtes, les ultramarins d'Odase, trois as, prévenir, corriger, diffuser, et un outil, parce que j'ai le souci de l'efficacité de notre action, et puis j'ai aussi le souci de mieux connaître les ultramarins d'Hexagone, c'est ce qui explique ma présence ici. Donc, cet outil, c'est un tableau de bord que nous avons commandé à l'Observatoire national et des originiens des Outre-mer, qui a eu sa conférence de presse de lancement en début de cette semaine. Un tableau de bord qui va nous permettre de suivre un certain nombre d'indicateurs, clairement identifiés, qui nous indiquent la situation des ultramarins d'Hexagone. Merci. Les femmes et la technique, oui, ça, ça fonctionne. Un homme, ça. Merci. C'est parfait. Donc, identifier un certain nombre d'indicateurs qui qualifient notre situation dans l'hexagone, donc savoir déjà quel est notre répartissement géographique, savoir où nous vivons et dans quel type de structure nous vivons. Par exemple, l'INSEE, effectivement, identifie qu'un entier sur quatre vit en Inde-de-France, mais l'INSEE identifie aussi que du coup, ces entiers, par exemple, sont plus confrontés au problème de surpeuplement parce qu'ils vivent dans des logements plus petits, dans des appartements, alors que les Réunionnais, par exemple, vivent davantage en région et vivent donc davantage dans des maisons concernées par cette situation. Donc, avoir un aperçu de quelles sont nos problématiques, quels sont nos atouts aussi, pour pouvoir identifier les critères, les indicateurs qu'on va suivre tous les ans de manière à voir l'impact des actions que nous allons mener. Et là, nous avons aussi le rendez-vous tissu associatif réparti sur l'ensemble du territoire pour connaître la situation des ultramarins et pour nous dire où vous êtes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, mais aussi quels sont les atouts et les chances que vous développez. Fort de ce constat, j'ai fait le choix aussi d'entamer un tour de France de l'ONAT ultramarine pour aller à la rencontre des ultramarins et du tissu associatif ailleurs qu'en l'île de France parce que nous ne sommes pas tous ici. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs pendant mon déplacement à Nantes de rencontrer effectivement des représentants, représentantes d'associations polynésiennes que je vois dans la salle aujourd'hui et qui m'avait fait part d'ailleurs d'un souci que je continue à porter lié à la santé et les personnes qui viennent effectivement se faire soigner ici parce que l'offre de soins en polynésie française n'est pas suffisante et qui rencontre des difficultés particulières sur les prises en charge mais aussi sur l'installation de leurs accompagnés. Donc ça c'est un sujet qui reste important pour nous et dont je m'aperçois finalement qu'il est vrai aussi pour les gens qui viennent de Wallis et Futuna et qu'il est vrai aussi pour les personnes qui viennent de Mayotte. Donc bien qu'éloigné vous voyez que nous avons encore des choses en plus. Donc j'ai besoin de vous pour faire tout ce travail-là à la fois pour une meilleure connaissance de qui nous sommes et nous sommes ce que sont nos atouts et nos problématiques mais à la fois aussi pour reprendre nos actions. J'ai parlé tout à l'heure de la convention avec les défenseurs des droits que nous avons signé il est évident que si ensuite les associations ne viennent pas aux sessions de formation de professeurs des droits ne diffusent pas l'information au-delà du public ne font pas remonter les situations c'est pas moi qui vais le faire l'équipe de la délégation interministérielle est une petite équipe nous n'avons pas les moyens de faire ce travail-là. Je pense que vous pour ça aussi et finalement pour porter ce regard différent sur qui nous sommes oui nous sommes des personnes de grande culture ça c'est certain des outre-mer mais nous avons aussi la culture du vivre ensemble la culture de l'hospitalité que vous avez accueilli tout à l'heure et ça je pense que c'est aussi important que nous le mettions en avant surtout dans la période actuelle qui voit la France se diviser et prendre des positions assez extrêmes sur l'origine des gens qui l'appellent. Donc vraiment ayez cette audace de venir à notre rencontre vous avez notre site internet qui est très facile à utiliser et qui est actualisé très régulièrement www.ultramarin.niv.fr c'est vraiment pas compliqué il est actualisé très régulièrement et nous avons mis en place depuis cette fois une newsletter pour vous apporter l'information sur nos activités vous pouvez par ce site internet nous poser des questions nous interpeller et vous pouvez aussi accéder à notre page Facebook qui donne peut-être des informations un petit peu plus informelles et un petit peu plus le jour le jour donc n'hésitez pas au moins par ce sujet-là évidemment à nous solliciter que vous ayez qui est ici à l'ensemble de nos contacts vous pouvez nous solliciter également de cette manière de oser nous saisir oser porter avec nous ce slogan de l'audace ultramarine et oser finalement faire comme nous le conseille cet homme que j'aime bien beaucoup qui est le centre de là oser faire scintiller votre lumière car en faisant scintiller notre lumière nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant je vous remercie que je vous remercie que je vous remercie